bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec eddy bonjour eddy salut alors vous ne le verrez pas mais vous allez voir sa voiture a déjà petit message d'information il fait enfin beau dans le nord pas de calais et du coup petite reprise des tournages parce que c'était assez compliqué et aujourd'hui on a failli pas se voir parce que de base il devait pleuvoir donc ça fait plaisir nous revoilà allez sur insta checker les petits réseaux tac aujourd'hui eddy tu es venu nous présenter ta honda civic type r dernière génération de janvier 2018 je te laisse te présenter et présenter ce que nous avons devant nous alors moi c'est eddy j'ai 30 ans c'est ma petite civic type r fk8 de 320 chevaux d'origine mais actuellement elle a un stage 2 à 400 chevaux donc pour atteindre ces 400 chevaux j'ai la ligne complète décata miltech race ensuite j'ai une admission complète et venturi carbone du vrai carbone et ensuite j'ai un échangeur wagner gros volume avec toutes ses durites et le honda tu as tout ça tu veux faire de la pub à ton garage au nom ok moi vous saurez pas où il a fait son stage 2 du coup tu en est satisfait de ton stage à changement ouais j'ai lancé en bourre aux torrents c'est vraiment profite si t'es content si jamais il ya des proprios d'onda civic type r qui s'intéresse il ya que eux qui gèrent le ondata il n'y a plus personne d'autre qui veut y toucher à ça ok alors on date à le dire maintenant avant que j'oublie qu'est ce que c'est l'ondata on ira le montrer après on va tourner un petit peu on va montrer le ondata c'est un boîtier qui gère toute la gestion électronique du moteur ok spécial honda spécial honda d'accord donc la couleur alors c'est pas un art d'eau gré c'est sony gré sony gré mais tu m'as dit si on met à côté un rs3 nard d'eau gré il ya des petites ressemblances dans le nord ouais quand il fait bien gris là il fait beau là pour ce qu'ils ont ça c'est joli ça d'accord il fait bien gris c'est bien gris toute d'origine visuellement je veux dire donc pour ceux qui connaissent pas cette voiture moi c'est une voiture vraiment j'adore cette voiture pour ça quand je les vieux rasso il faut vraiment qu'on la filme est tellement belle j'avais filmé l'ancienne ancienne là ils ont complètement changé la gueule ils ont tout cassé on est sur une cinq portes quatre places à 4 vraies places moi je pense qu'on peut monter à 3 derrière mais il n'y a pas la ceinture c'est interdit le stage 2 est interdit aussi c'est un détail jean d'origine étrier de frein brembo d'origine mais tu as changé les plaquettes c'est ça qu'est ce que tu as mis paguide rs 29 à l'avant et des ferrodo ds ou nous à l'arrière avec les durites avion avant en arrière ok bon ça c'est pour les propriétaires d'onda civic type r pour le commun des mortels je ne connais absolument pas ces marques tu m'as dit que ça freinait bien très très fort donc on se fera un 0 300 et 300 0 ici ça va être très compliqué je pense pour tester un petit peu le freinage on va se on va présenter l'avant avant que j'oublie je me voulais tourner parce qu'en fait à l'arrière il ya un énorme aileron et moi j'adore les ailerons donc la gueule incroyable tu as un petit peu du carbone plastique de partout voilà donc c'est toi qui me l'a dit c'est pas du vrai carbone c'est du carbone honda donc c'est un visuellement c'est joli mais c'est pas dur mais au toucher c'est pas du bon point positif si tu pètes c'est moins cher voilà on a petit sigle rouge qui ressorte alors on voit très bien les sièges en peut-être pas dans la vidéo mais le rouge ressent vraiment qu'on la voit d'ailleurs c'est étonnant qu'ils en aient pas mis plus que ça ou qu'ils aient pas mis l'intérieur noir ça aurait aussi bien collé avec malheureusement c'est que des intérieurs comme ça ok et d'ailleurs on l'a pas dit c'est une édition limitée oui toi tu as la 7 1999 sur 8000 et elle vient du luxembourg voilà et les 8000 je n'ai pas demandé avant mais c'est europe monde monde d'accord c'est marrant pourquoi ils ont fait ça et qu'ils n'ont pas fait en véhicule de série où tu peux en acheter autant que tu veux cela du coup neuve ça existe tu peux l'acheter à l'actuellement il y en a plus ok sauf la numberg ring voilà qui est réservée ou ils sont déjà toutes vendues je pense ah ouais bon moi tant pis pour moi tant pis moi je vais rester avec ma voiture du coup alors les petits feux on est sur une gueule ultra vénère donc c'est tout d'origine on est en full led j'imagine on a du coup comme vous pouvez le voir le petit on va dire allez du plastique on va casser le mythe donc on a un petit plastique qui casse le feu ça lui donne vraiment une gueule ultra méchante on a une sorte alors je sais pas si c'est fait exprimer une sorte de damier c'est peut-être voir c'est toi qui l'a pété c'est pour tout refroidir ok et un petit côté mégane rs de très très loin avec un peu avec un peu tu vois à commencer par un damier en bas donc à les anti-brouillard mais super plaque le petit sigle honda type r qui est ici une petite lame à l'avant théo parce que tu n'as pas fait modifier les suspensions de ta voiture tu es resté en suspension d'origine voilà suspensio piloté d'origine ça veut dire que tu peux descendre et monter la voiture comme tu veux entre guillemets on n'est pas sur un air lift mais on n'est pas un air ride mais on est sur quelque chose de sympa voilà capot d'origine avec la petite la petite ouverture qui ressemble beaucoup à une mitsubishi evo ce que je disais bon après bon capot avec une ouverture au milieu oui c'est vrai et peut-être même plutôt subaru tu sais quoi ouais j'avoue les dernières subaru ouais ouais carrément les feux sont les mêmes en plus des petits feux sur côté l'infos air de subaru on va dire t'aimes bien subaru ouais ça va t'achèterait oui tu as mis du temps à répondre il y aurait pas eu celle là je l'aurais acheté c'est vrai laquelle la toute dernière la berline tu l'aurais mis en couleur bleu jante or oui officier sur ouais c'est que j'en ai déjà filmé non avec un aileron aussi gros que le tien et et c'est vrai que c'est sympa ouais on va parler du futur comme on est devant qu'est ce que tu comptes changer dessus parce qu'après j'ai oublié moi je pense la rabaisser d'accord parce que j'ai un ami qui a fait rabaisser sa voiture et ça je trouve ça plus joli ça fait plus utiliser ses tables q donc là ça sera encore plus ah ouais là c'est sûr et certain un choix faire un choix à faire et les éléments carbone alors coq de rétro carbone vrai carbone cette fois ci ici voilà la prise d'air sur le capot en vrai carbone les ouïes latérales en vrai carbone et le milieu du béquet en vrai carbone la partie moi j'appelle ça un aileron pour toi c'est quoi différence entre un aileron et un béquet tiens on va ah oui non mais je crois que tu as raison oui oui mais tu vois d'habitude les béquets c'est moins gros voilà mais quand c'est moins de non ok ça marche non ça me va moi non mais oui oui c'est j'avais entendu ça mais tu vois pour moi ça c'est ton béquet et ça c'est ton aileron au moins le béquet c'est ça tu vois aussi avoir écouté on se bat en commentaire si vous voulez et eh ben je sais pas on fera un tirage imaginaire et il y aura rien à gagner mais j'avoue que on a les deux pour ceux qui hésitent et d'ailleurs alors tu me dis si je me trompe mais donc là ton collègue là qu'on a vu passer lui là que le béquet voilà l'aileron il l'a pas sur l'aileron et moi j'ai le béquet non ça c'est un béquet et ça c'est un aileron non enfin on s'est compris parce qu'elle existe en version comment tu l'appelles l'autre version en dessous celle que ton collègue il avait où il n'y a pas l'aileron c'est en fait il ya une autre version qui exactement comme ça mais vous n'avez pas l'aileron à l'époque aussi large mais visuellement on est sur quelque chose qui ressemble à peu près ok alors la ligne de que tu as inquiété modifié mais c'est pas la ligne d'origine non tu trouves que ça fait beaucoup de bruit énormément on va le filmer rassurez vous on va faire des flammes énorme qu'est ce que tu veux mettre dessus j'aimerais bien baisser un peu le niveau sonore donc je vais peut-être mettre soit vous avez bien entendu il veut faire moins de bruit je vais faire moins de bruit ouais tu veux partager ton insta pour que les gens t'envoient des messages bah j'ai pas pas ça tant pis bon bah vous pourrez pas aller lui dire qu'il a tort c'est quoi c'est plus grave ce que tu veux mettre c'est moins rock on va dire ok ça fait rocailleux bon vous est ressorti en 101 mm regardez ça comme c'est magnifique c'est beau et du coup donc tu me confirme ce que je pensais que celle-là a été fausse les trois sont fonctionnelles mais la celle du milieu à partir d'un certain régime ouais c'est pour ça que celle-là tu me disais aller plus clair que les deux là parce qu'elle est moins utilisée donc le carbone plastique alors ça ressemble à sa chanda alors c'est à peu près le même carbone que j'ai sur ma casquette visuellement on dirait que c'est du vrai carbone mais non le liseré rouge d'origine très bien alors tournons alors sincèrement on l'a pas montré alors tu as l'aileron de requin c'est pour la radio et tu as des petits l'aileron de requin c'est pour le design et l'aérodynamisme j'imagine tout est fonctionnel c'est tellement joli il y a rien qui est qui est en plus ouais toi c'est une voiture je trouve t'achètes juste tu kiffes il n'y a rien à faire après prépa moteur etc mais esthétiquement d'habitude je filme des voitures où il ya eu un taf en esthétique toi les d'origine t'as rien c'est légende d'origine t'as pas de combiné mais limite elle est plus jolie que certaines voitures où tu as eu un peu de modifications parce que c'est tout est bien harmonieux tout est bien homogène honda vous avez bien géré gomme invité c'est jamais imagine j'ai un mec au niveau était sûr tu n'as pas tu n'as pas des journées comme ça des journées honda ou certainement ouais ouais c'est ça je pensais à ça notamment tu fais pas de circuit non pas encore encore au mois d'octobre très certainement ok et le nurm tu l'imagines ouais ça c'est ça va être classe comme il ya une version nurm tu sais il ya peut avoir un délire assez sympa alors tu n'as pas mis d'autocollants non celui en a tu sais ils mettent des autocollants etc la trappe à essence avant que j'oublie donc tu n'as pas de flex dans 98 parce que je vais te laisser l'expliquer bas sur les monteurs honda ils apprécient pas trop le flex c'est quoi c'est pas possible ça casse ou t'as pas les perf espérer les perfs je pense qu'elles sont espérées mais le moteur et j'y doit pas supporter aussi porte pas moteur vetech pas d'après luxembourg auto racing il conseille pas de le faire sur ce sur ces types de moteurs là ok c'est ça c'est un moteur vetech oui est ce que tu peux expliquer ce que c'est un moteur vetech bah alors là c'est turbo vetech ouais donc il ya le turbo qui s'enclosent à 1800 tours minutes ok et après elle vetech à 4500 donc on a entre guillemets c'est quoi c'est un compresseur comme c'est un turbo vetech c'est mieux c'est entre le turbo et le compresseur ok ça marche c'est la technologie honda d'accord savoir faire honda et ça il ya un bon coup de pied au cul à 4500 on ira on ira voir voir cela après aller ouverte ok parfait oui on va filmer la claire avant que j'oublie comme ça on va entrevoir la suite de la vidéo oui alors youtube à votre avis quand vous voyez la voiture vas-y viens avec moi quand vous voyez cette voiture youtube vous imaginez à quoi comme clé je pense qu'on voit quelque chose d'assez fougueux eh ben en fait la clé allait comme ça on dirait que tu as perdu la clé d'origine et que c'est la clé de secours et non c'est honteux on doit ce que vous avez fait par le pire ça reste fiat la clé de la barthe c'est la même clé que le gâteau donc bon voilà ils n'ont pas fait trop trop d'efforts bon donc ça c'était pour l'esthétique étriers de freins brembo je crois que je voulais dit légende d'origine limite légende je voulais montrer en 20 pouces peut-être parler des pneus on sait jamais ça peut intéresser des propriétaires ok donc pour moi c'est les meilleurs pour l'instant même si pour cette voiture ou pour toutes les voitures sportives ok c'est les meilleurs pneus aussi bien sûr sec que sur route grasse humide ça tient très très bien l'attraction ça patine poste à sa bonne bonne adhérence très bien par contre au niveau les longévité c'est pas ça en même temps faut c'est soit s'accroche soit ça dure longtemps ok tu sais qu'au drift c'est entre deux et quatre tours un jeu de pneus ça m'étonne pas toi qui était benjamin boule baisse qui a sa bm à 1200 bourrin qui l'avant d'ailleurs ça t'intéresse ouais j'ai vu j'ai vu l'annonce moi je sais pas combien il avant mais à mon avis il avant et c'est entre un limite en un tour avec 1200 bourrin le pneu fumé ça m'étonne pas donc bon tu sais si un jour tu veux monter au d'ailleurs question m ça se prépare bien c'est quoi les grosses corps qui sont faits sur ce type de véhicule en prépa ça doit être ouais c'est un sens chevaux parce que tu as déjà moi j'ai 400 ouais donc c'est parce que là là le turbo c'est encore celui d'origine ok donc c'est quoi ça des turbos hybrides qui existe à des choses comme ça voilà turbo hybride ouais là on monte à 500 chevaux mais par contre la motricité ça doit pas être ça et la fiabilité ça doit pas être ça non plus ouais donc stage 2 tu conseilles pas besoin de plus ok une ligne mi bruyante mi clapet une ligne à clapet ce serait parfait et puis et puis vous avez le monstre parfait très bien et bien écoute on va passer au capot présenter l'intérieur limite on va filmer le coffre maintenant avant que j'oublie parce que sinon on va zapper ça et youtube oublier pas de liker la vidéo de vous abonner bon t'as pas d'un stade donc vous n'avez pas d'installer rejoindre si ce n'est le mien et je crois qu'on peut te croiser sur les rassos donc voilà si jamais vous le croisez sur les rassos n'hésitez pas à les lui dire qu'il a fait une très belle vidéo avec monsieur a super car un super est vraiment très très beau alors le coffre il ya de quoi mettre deux cadavres il est vraiment énorme alors on a la capacité en litre peut-être un petit peu moins de 500 litre 496 exactement je crois je pensais pas que tu allais avoir la réponse bien joué à toi on est sur quelqu'un qui connaît sa voiture très bien donc honnête après elle est quand même longue donc ça aurait été dommage qu'ils mettent pas de coffre à noter que tu n'as pas le petit bouton pour refermer le coffre et pour ceux qui se demandent bien évidemment il ya tout qui suit donc une partie du feu qui se lève et qui termine ici voilà et je te laisse refermer le coffre regardez comme c'est beau voilà magnifique allez on passe à l'intérieur alors bienvenue à l'intérieur alors pour faire simple les portières elles sont comme ça les vitres le rétro le rétro le rétro petite poignée du faux carbone petit petit chrome rouge dirons nous de l'alcantara sur piqûres rouge autocollant à le tuning on y vient c'est comme ça que ça commence sinon il n'y avait rien non il n'y avait rien et ça va être changé par par les officiels honda ok bon après c'est pas choquant ok et donc du coup donc là tout ce qu'on voit tu confirmes c'est du faux carbone voilà très bien donc le volant il ressemble à ceci volant d'origine mais cuir on a du coup bah tout ce qu'il faut c'est une voiture classique après même si ça reste typé sport on a la clim la radio l'imitateur régulateur etc ok parfait à terre adaptatif alerte franchissement ligne lecture des panneaux tu peux lâcher le volant oui pendant 15 secondes ok ça pour le coup pour une voiture de sport tu vois je pensais pas qu'ils ont remis ça dedans en tableau de bord vous allez le voir après de ce que je vois il ya trois écrans ça doit briller dans tous les sens ça doit être incroyable après on a console centrale avec le petit écran et tu me disais en off que tu étais pas très très satisfait je suis pas fan ils ont pas fait un truc incroyable la clim pour information qui n'est pas forcément surtout sur certaines c'est une option qui est gratuite des fois ou payante ça dépend d'économiser du poids alors pas sur la honda mais je crois que c'est sûr sur porsche sur certaines porsches la clim ils peuvent te la virer pour te faire économiser du poids c'est d'ailleurs pour ça que tu veux changer tu gagnes 20 kg tu me disais sur les petites pièces sur l'ensemble des petites pièces ce sera un petit 20 kg qu'est ce que c'est alors ça c'est le recharge de portable par induction ah ok bon faut un téléphone compatible bien évidemment mais au moins c'est la boîte 6 manuel ça plaira aux puristes je pense tu as un frein à main électronique malheureusement ah bon ah oui pour faire mumuse faire mumuse tu peux faire mumuse avec ça non ou une fois non vaut mieux pas vous mais pas essayer je pense et après regardez moi ça comme c'est beau donc sur 8000 tu as la 7999 voilà t'es sûr que c'est 8000 oui les gens vont les vérifier ils vont ils vont nous retrouver ok bon bah allez vérifier pour ceux qui n'ont jamais ils traiteront le vendeur parce que c'est le vendeur certifié cet élément à son insta les dramas donc c'est luxembourgeoise 1 c'est pour une française ouais c'est quoi tu as plus d'options oui qu'est ce que tu as ça c'était d'origine dans la voiture alors que c'est optionné chez honda en france ok tout ce qui est régulateur adaptatif lecture des panneaux franchissement à les franchissements de ligne freinage d'urgence en ville en dessous de 50 mètres à l'heure avec ce bouton ouais c'est en france je suis pas sûr je me trompe peut-être mais je pense que ce bouton là il n'y est pas ok d'ailleurs t'as pas de fap non moi j'ai pas ce que tu me disais avec janvier 2018 et si je me trompe pas encore une fois c'est à partir de mars après du travail de ronda dire s'il ya des erreurs en commentaire vous rajouterez si on a un vendeur honda qui passe par là alors démarrage sans clé oui que les contacts genre je passais trois ou quatre mètres parce qu'elle bip et quand tu t'es éloigné un petit peu ce que je te propose c'est qu'on la démarre alors c'est quoi à filmer en sympa en écran je suis du milieu ok vas-y je suis prêt alors ce qu'il faut fermer la porte sinon ça va faire un bruit désolé j'arrive pas à voir c'est quoi le logo là à fond je maintiens le embrayage excuse moi tac asie là elle va démarrer la radio en argent vas-y oh c'est joli et toi de l'intérieur là à froid ça enfin ça va donc elle démarre automatiquement en mode sport d'accord c'est riprogue etc ou d'origine c'est ça d'origine c'est ça ok et donc là tu as des petits boutons alors confort ok donc après ça ça change le compteur oui donc en confort bas le compteur il est blanc avec un peu de rouge ouais un peu plus à l'élise ray ok et en plus r tout est rouge d'accord c'est quoi différence entre le sport et le air alors la sensibilité l'accélérateur de l'accélérateur et la voiture elle sera baisse légèrement ok ta dureté du volant des choses comme ça ok alors d'ailleurs je vous montre ça parce que c'est super joli au niveau de la jauge tout n'est pas si c'est un écran là non 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 juste au milieu que ça ok ouais il ya juste que c'est super joli donc il ya que la jauge qui est un écran mais quand c'est éteint on voit rien donc c'est vraiment super cool et du coup de l'autre côté on a la même chose mais avec le plein alors tu me disais c'est quoi c'est j'oubliais combien c'est de litres 45 litres 45 litres et à consommation quand on tape pas dedans c'est 400 voire grand grand maximum 450 km ouais si on s'amuse à faire un peu le fou fou aller sur circuit c'est 150 et grand maximum 200 km ok mais bon quand on achète un type là on est au courant voilà on est au courant ça fait pas partie des choses c'est un petit peu côté négatif de rouler dans le type d'auto forcément les pièces coûte plus cher l'entretien coûte plus cher la consommation l'assurance etc peut-être l'assurance même si c'est assez aléatoire d'une personne à l'autre je suis à 80 euros par mois en tout risque plus plus ok ça va ça va à monter 30 ans de permis mais sinon non j'ai 11 ans de permis ok donc ça s'assure assez facilement voilà c'est à ton nom oui ok à 80 euros nettement ça va ça va pour une voiture qu'à deux ans et j'ai toujours eu des voitures de sport donc mon assureur me connaît très bien ok après ça fait partie des affaires alors pourquoi tu n'aimes pas cet écran j'ai un pain j'avais une c'est atelier on coupera avant donc le gros c'est joli tu as une photo personnalisée tout voilà non ouais ça va mais la vérité de l'écran je peux me balader un petit peu c'est pas enfin moi ça me j'aime pas gps c'est pas pratique après j'ai pas encore eu le temps de voyager dedans mais c'est pour montrer un petit peu la réactivité c'est petit top c'est pas instantané mais je m'attendais vraiment quelque chose de laborieux tu vois c'est chez pas il manque quelque chose après c'est peut-être le téléphone sur téléphone c'est tellement direct tellement fluide à tous les coups on est à on n'est pas il manque un peu on voit quand ça s'affiche c'est pas très fluide mais bon déjà tu as donc à gps téléphone c'est quoi ah ah alors là je serais bon on va pas cliquer dessus peut-être qu'un voiture va faire à et pierre va exploser tac tac et ça c'est quoi liste d'appui on peut télécharger des applications directement c'est pas mal moi écoute je m'attendais à pierre c'est vraiment ta voiture je reconnais pas non 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 c'est pas c'est pas la mienne d'accord tu m'aurais dit que c'était la tienne je te croyais tu vois non c'est pas la mienne pourquoi tu peux dire que c'est la tienne on leur fait il y aura un petit détail qui va qui va tout fâcher ah oui c'est quoi ça c'est l'échangeur ah d'accord et toi tu l'as changé il est en noir le noir normalement il était comme ça avec marqué wagner en rouge d'accord c'est pour ça ça faisait un petit peu trop ok peut-être un petit peu tuning à ton goût voilà préféré quelque chose d'assez sobre de même si on n'est pas discret du tout alors je me suis assis sur le siège je vais vous le montrer avant que j'oublie au niveau du son qu'est ce que tu en penses c'est du de l'origine enfin c'est du no name origine et il est vraiment pourri ok parce qu'avant j'avais encore une fois une coup pro et c'était du son boss et il y a rien ça rien à voir ok je vais aller montrer les sièges parce que je me suis assis de suite tellement vite que vous les avez pas vus ils sont super joli du moins l'avant pour l'arrière j'ai pas force je voulais montrer vite fait on sait que les ceintures sont rouges je vous montrer ça alors regardez moi ces sièges alors l'avant magnifique on est sur du cuir de l'alcantara ils sont rouges donc par rapport au logo r1 de type r bien évidemment alors j'avoue qu'en full black il y avait une config sympa à faire sur piqûres blanc tout en alcantara alors là ça vieillit bien forcément il a il a deux ans mais sur le long terme l'alcantara on m'a toujours dit que avec le frottement ça avait tendance à vieillir un peu plus vieux que du cuir mais visuellement ça fait vraiment qualitatif tu n'as pas les sièges électriques pour l'information et du coup les ceintures sont comme ça les ceintures sont rouges pas de badge précis donc vous avez compris en rouge elle existe ou pas oui en rouge à l'eau de jolie c'est quoi le rouge c'est un rouge sanguin j'ai jamais vu tu vois en rouge même j'étais au truc militaire et par contre et tu sais que je suis dégoûté parce que blague à part le rassaut doué là j'avais l'impression que par rapport à tous les rassauts que j'ai fait c'est un truc de fou tu avais des ferrari tu avais des porsche tu avais des mclaren et la ferrari en plus la ferrari portofino la toute dernière ah ouais c'est qu'à ça dans le nord la wangertim ok bon ben mesdames et messieurs le seul rassaut que je fais pas dans le nord c'est les plus gros que j'ai raté ce que j'avais fait à ras carpatian il y avait beaucoup de chaleur moins de monde j'ai fait les rassauts de bruit qui sont bien mais on m'a toujours dit qu'il y avait les plus gros rassauts et celui-là de doué j'avais l'impression que c'est un truc de fou il n'y aura pas de vlog j'étais pas nous on était à haïcourt pour la libération du pas de calais on a filmé des tanks ça fait moins de vues mais allez mater l'histoire c'est important mesdames et messieurs mais ouais j'ai vu des j'ai vu les photos et ça avait l'air d'être incroyable moi quand même les voitures bon alors du coup voilà l'arrière de place ceinture rouge banquette tissu j'ai envie de dire l'arrière je trouve ils ont un peu été léger c'est bête limite ils auraient dû mettre deux baquets il y aurait moins de dessiner les sièges tu sais un côté scorpion un peu comme audi le dos on est sur du carbone plastique mais honnêtement enfin si tu ne l'avais pas dit je n'aurais même pas relevé tu vois vitre électrique à l'arrière peut-être que tu peux faire un peu de bruit attention à ce point bon mesdames et messieurs à ce qui parait ça va faire du bruit bon bah désolé pour vous audition mesdames et messieurs il blague et pas et ça fait vraiment mal aux oreilles je pensais pas que ça faisait autant j'ai dû me reculer pour te dire tellement j'étais en fait c'est pas fort pas genre c'est pas trop c'est c'est très pète tympan genre c'est pas beau à écouter ça ça claque directement je vois ce que tu veux dire ouais en gros ça fait du bruit mais c'est pas très joli à l'oreille voilà voilà c'est ça d'accord ohlala ouais j'avoue que je sais pas c'est bizarre et encore c'est à l'arrêt ah ouais on n'a pas montré le capot le moteur plutôt allez veut allons allons regarder ça n'oubliez pas liker la vidéo abonnez vous rejoignez sur un stage vous mettrez des petites stories et bah écoutez on va bientôt passer à l'essai alors quand je vois le bruit que ça fait je me dis que potentiellement oui on a qu'est ce que c'est que ce travail alors voilà le moteur allez viens à ma droite je t'écoute alors l'admission éventurie vrai carbone d'accord aussi on le voit ici voilà échangeur wagner qu'on ne verra pas parce que avec un plastique avec les avec les durines enfin tout ce qui va bien avec et puis bah le turbo la ligne on voit un bout de la ligne là en 76 mm donc c'est énorme c'est peut-être pour ça c'est peut-être trop gros non 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 c'est parce que il ya le décat top il ya les vraiment full tube et le silencieux il est vidé il n'y a rien dedans ok ouais donc il n'y a pas un truc pour retenir et faire un truc un peu plus donc c'est pour ça que je vais très certainement et très prochainement il te manque pas un truc en plastique non t'as pas de cache non non ok bon moi c'est accessible voilà petit vétecture vous pouvez voir ici donc pas de combinés filetés était sur les suspensions d'origine voilà liquide lave glace et puis après bon bah voilà classique bon ça fait 400 brun quand même elle a joué c'est mis ne pas mettre la main je vais vous dire quelque chose ce capot là est super bouillant j'avoue que les vérins ça manque voilà et petit carbone alors juste pour peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas pourquoi avoir fait cette modif rentrer plus d'air ok donc comme ça ça marche beaucoup mieux pour un meilleur mélange et ouais parce que si c'est de l'air chaud ça marche un peu moins bien pour un meilleur mélange ok parfait et en plus c'est visuellement c'est très joli parfait the art of air flow ça me dit quelque chose de non je crois que j'ai déjà filmé des voitures qui avaient ce type de modif et mesdames et messieurs je crois qu'on arrive au moment fatidique de l'essai donc on va enlever mes fausses plaques on va la laisser choper tranquillou et on va aller faire mon petit tour de rond point et revenir comme vous le savez bon on pourrait filmer une heure de conduite sur youtube ça rend jamais trop trop bien ou alors faudrait mettre des gopro filmer des mecs dehors etc on est cadeau et du coup on sera embarqué à l'intérieur pour une petite balade donc on se retrouve directement à l'intérieur sur route pour pour voir si on perd un peu d'audition donc liker la vidéo maintenant pendant que vous nous entendez parce qu'après c'est possible que ça fasse un peu trop de bruit nous allons juger cela jugeons en commentaire le bruit en conduite de suite nous voilà à l'intérieur mesdames et messieurs avec eddie dans sa petite on a civic type air alors on a mis des photos et tout sur insta donc allez checker pour avoir un peu plus de d'infos croustillantes alors l'idée c'est soit on fait le rond point on fait demi tour soit arrive à prendre à gauche comme tu veux des fois c'est plus simple d'aller jusqu'au rond point et ça fait plaisir d'être ici parce que ça fait vraiment un moment qu'on avait enfin que j'avais pas filmé de voiture donc je pense que vous entendez le sur l'arrière moi je trouve ça drôle mais je comprends que tous les jours c'est ton daily ok je comprends que tous les jours tu vois ça puisse être ça puisse être chiant on va reprendre le fameux rond point qu'on connaît bien si tu avais le budget limité t'achèterais quoi en voiture l'amborghini laquelle huracan ok mais ça accroche vachement bien ça c'est les pneus qui font tout ouais j'ai montré un peu le compteur accélère voilà un petit peu à quoi ça ressemble là c'est la vue que tu as voilà c'est classe de ouf quand même ça c'est ce que tu me disais tu disais que t'aimais ta voiture quand tu l'a regardé c'est vrai que c'est joli c'est quand même un chouette un chouette jouet qu'ils ont fait qu'est-ce que tu aurais reproché à cette voiture si tu avais si tu avais quelque chose à lui reprocher rien système ouais 400 chevaux t'en est content ah ouais ah oui c'est vrai parce que tu as le mode sport ça libère la ligne ou pas du tout ce que là tu as déjà la ligne à fond ok et donc tu me disais tu tâtes et peut-être un rs3 voilà rs3 ça fait 400 chevaux nard au gré c'est quasiment celle là qu'est ce que tu retrouves pas dans celle là que tu penses se retrouver dans un rs3 la réactivité de la boîte auto ok les 5 cylindres du rs3 peut-être aussi ok et on doit tu rachèterais si jamais tu vas chez audi ou tu penses qu'une fois que tu pars tu pars non je pense que je rachèterais ok et laquelle bah j'attends avec impatience la toute dernière qu'ils annoncent là en hybride pour pouvoir euh euh attaché très hybride ouais je pense ok c'est étonnant parce que enfin quoi que c'est hybride c'est pas électrique excuse moi voilà j'avais compris électrique et je me suis dit j'avais compris j'avais compris électrique et je me suis dit putain c'est bête parce que là tu fais du bruit si tu m'électrique on entendra plus rien tac alors regardez bien il fait beau dans le Nord Pas-de-Calais donc n'hésitez pas à déménager dans ma région voilà c'est un super influenceur du Nord Pas-de-Calais ça sent un dépassement dangereux devant on entend fort la nuit ouais carrément que tu je vous laisse profiter du son donc pas de pop and bang on a dit tu l'as pas mappé et tu m'expliquais que si c'est pas d'origine c'est pas bon pour le moteur voilà d'accord pas de flex 98 voilà toujours en euros 98 y'a rien de tel un plein c'est quoi du coup 70 euros non moins vu que c'est un petit réservoir ah oui vu que t'as un petit réservoir ouais c'est quoi c'est 45 litres ok mais encore quand on est vraiment en réserve sinon pour en moyenne je mets 35-36 litres ok ça marche et qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter cette voiture particulièrement pourquoi celle-là et pas une autre donc c'est grâce au salon de l'auto où tu t'es découvert la passion pour cette voiture et si tu n'avais pas pu acheter celle-là sans parler du rs3 t'aurais acheté quoi bah je suis avec ma cupra bah je suis avec ma cupra cupra ? voilà tu avais cupra non air ? non air ouais d'accord ton avis sur la cupra ? très bonne voiture mais chasse illimitée par rapport à celle-là ok donc celle-là pour toi reste au dessus de la cupra ? voilà ok bah écoutez mesdames et messieurs voilà tu sais ça à droite comme d'habitude fin de cette petite essai avec du coup Honda Civic Type R stage 2 je te redemanderai des infos sur Facebook comme ça je rajouterai en commentaire et dans le titre j'espère que ça vous a plu c'est donc la reprise des tournages uniquement quand il fait beau quand il pleut ça sert à rien la luminosité elle est... on est passé prêt non ? la luminosité elle est dégueu donc ça sert à rien du tout n'hésitez pas à me follow sur Insta si vous voulez venir présenter vos voitures sinon on se croise sur les rassos bon doué j'étais pas là j'étais sur un autre rassos j'étais sur un rassos militaire mais sinon d'habitude les rassos de voitures je l'ai fait mais n'hésitez pas à me taguer si jamais je les rate qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? c'est quoi l'avenir ? tu comptes pas changer maintenant ? un échappement qui te correspond ? voilà bon bah j'espère que tu trouveras cet échappement bon ça va aller n'hésite pas à m'envoyer une vidéo le jour où tu changes d'échappement comme ça on pourra comparer je la mettrai sur Instagram bah écoute Eddy merci à toi d'être venu c'était très sympathique je vais pouvoir ouvrir cette fenêtre Youtube on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo voiture, vlog, je ne sais pas encore nous verrons s'il fait beau ce sera peut-être un essai moto merci encore Eddy c'était top elle est vraiment super jolie et je vais pas dire que je suis dégoûté de rentrer avec ma voiture mais c'est vrai qu'elle est trop belle bref ça Youtube c'était un super fin de vidéo je crois qu'on est à une demi-heure on cesse là-dessus bisous pensez à liker tchou merci merci merci